Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Samedi dernier a eu lieu un match historique qui a opposé deux légendes, Tyson Fury et Francis Gano. A l'issue de ce match, nous avons vu que Francis Gano a fortement dominé le match, bien qu'il ait perdu à la fin. Mais nous pouvons retenir cinq choses, cinq éléments de sa domination. Des éléments qui peuvent nous aider nous aussi dans notre vie quotidienne à réussir nos objectifs, à réussir à atteindre nos objectifs. L'une des choses qui a permis à Francis Gano de dominer, c'est d'abord la préparation physique et mentale. Tout bon athlète qui se respecte travaille d'abord son physique, prépare son match physiquement et aussi mentalement. Le visualise et on a vu clairement que c'était le cas de Francis Gano. Vous avez vu son physique ? Deuxième chose, c'est le mindset. Le mindset de guerrier qu'il avait. Qu'est-ce qu'un mindset ? Un mindset, c'est ta façon de réfléchir, c'est ta façon de penser, ton état d'esprit. Soit tu as un état d'esprit de gagnant, soit tu as un état d'esprit de perdant. Et Francis Gano est arrivé dans ce combat avec un état d'esprit de gagnant. Il dit clairement à la fin du match, lors de son interview, qu'il s'attendait à gagner dans ce match. Bien qu'il ait perdu, il dit que ça a été une expérience enrichissante qui lui a permis de tirer des éléments de préparation pour les prochaines fois. Le troisième point, c'est qu'il s'est bien entouré. Il s'est entouré des meilleurs. Il a un bon coach. Son coach Mike Tyson est l'un des meilleurs dans sa discipline. Il a su s'entourer des meilleurs. Le quatrième point, c'est le fait que Francis Gano est quelqu'un qui sait croire en lui. C'est quelqu'un qui croit en lui. À travers son interview, on voit bien dans son état d'esprit, il dit qu'il s'attendait à gagner. Même s'il a perdu, pour lui, honnêtement, et même si Tyson Fury est honnête envers ce match-là, pour lui, il était le gagnant. Alors, quel que soit ce qu'on vous dit, quelle que soit la perception des autres sur votre travail, sur qui vous êtes, retenez toujours que la valeur que vous portez à vous-même est la plus importante. Et c'est cela qui fait la force de Francis Gano. Il a une confiance en lui. Une confiance en lui qui montre que c'est un gagnant. Le cinquième point, c'est que Francis Gano a trouvé son ikigai. Il exerce sa passion. Vous savez, lorsque vous souhaitez réussir dans la vie, il est important de faire quelque chose chaque jour qu'on aime. D'exercer son ikigai. De suivre ses rêves. De suivre sa passion. Et c'est ce que Francis Gano a fait. Malgré le cheminement difficile qu'il a dû parcourir avant d'atteindre ses rêves d'exercer aujourd'hui, et c'est ce qui ce qui a merveilleux. Est-ce que ça a vu été un moteur, une crème de Dieu qui il a dû parcourir avant d'atteindre ses rêves d'atteindre ses rêves d'atteindre ses rêves d'atteindre ses rêves d'atteindre ses rêves.